On va poursuivre toujours avec le chapitre 43 qui était dans la quête de la présence, la mort de la neuf c'est une obligation donc de l'âme et donc il s'agissait de la partie 3 on continue avec le serviteur d'Allah, le wali et il y a un hadith qui fait trembler beaucoup de wahhabites et qui mentionne le fait que le professeur sallam aurait vu Allah sous la forme d'un jeune homme imberbe donc Allah aurait placé ses doigts entre les deux homoplates du professeur sallam jusqu'à ce qu'il sente une froideur dans sa poitrine et ainsi à ce moment là il a appris la science des premiers et des derniers donc on peut voir ici la manifestation de Dieu sous la forme d'un jeune homme imberbe mais il ne faut pas, il faut bien faire la différence entre la manifestation d'Allah et Allah et ainsi en exemple on va citer d'Iyya la forme sous laquelle l'ange Gabriel sallam se manifestait pour apprendre la religion des compagnons donc il était sous la forme, il apparaissait des fois sous la forme d'un homme donc tu pourras observer ce wali avoir sa propre charia donc le serviteur avoir sa propre charia puisqu'il fait pour sa voix des fondements difficiles à supporter dans lesquels il faudra patienter donc le disciple doit suivre cette charia jusqu'à ce que sa passion disparaisse et qu'elle suive celle du messager d'Allah sallam et le shir souffle dans le disciple, un souffle de lumière et cette lumière sait d'où elle vient puisqu'elle voit dans cet univers seulement l'arbre béni donc l'exemple de cela, citons-le, sont les galaxies lorsque tu regardes dans le ciel, tu y vois des étoiles et par une ascension dans une autre galaxie tu verras les galaxies être des feuilles contenant des étoiles et ainsi de suite et en montant de plus en plus haut l'on se rend compte que tout l'univers est un olivier donc le problème qui survient souvent c'est la limitation de l'intellect du disciple et ce souffle lumineux vient dans son cœur et grandit le cercle de l'intellect et c'est pourquoi il faut associer la charia du shir à celle du messager d'Allah sallam ainsi celui qui suit cela commencera par voir les étoiles puis les galaxies pliées devant sa personne, devant lui et malgré cela, certains viendront à renier le shir donc ce n'est pas eux qui renie en réalité le souffle divin mais c'est le souffle divin qui le renie voyant l'absence de tardime et le refus d'agrandir leur intellect et leur compréhension alors cette âme lumineuse revient à son origine qui est le shir donc voilà pour cette partie et ce chapitre que nous poursuivrons dans une autre partie Subh'ana Rabbika Rabbi Azatihama Yisifun Wassalamur Al-Mussarim Alhamdulillahi Rabbim Sous-titrage ST' 501